Les aventures de Tintin, d'après Hergé. Le crabe aux pinces d'or. Le Milou, je crois que nous sommes arrivés. Le bateau du capitaine Haddock devrait se trouver à marais tout près d'ici. Oh, Milou, regarde. Ils viennent de jeter quelque chose à l'eau. Des jumbo en route. Oh là ! Qu'est-ce que vous faites ? Ah, je suis sûr qu'ils doivent se trouver par ici. Je dirais même plus, ils doivent se trouver par ici. Ah, 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 ah ! Non, d'un chien, regarde. C'est Milou et notre ami Tintin. Que font-ils donc sur les quais ? Deux matelots sont arrivés et ont jeté un sac à la mer. Aussitôt, ils ont pris la fuite par là. Voilà qui me paraît fort suspect, Sacrebleu. Je vais examiner l'eau. Toi, écoute ce que dit Tintin. Tintin. Non, là, petit bonhomme. Qu'est-ce qui se passe ? Oh, non ! Il y a un cordon. Non, 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 l'eau, 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 l'eau. Le cordon inconnu que nous ne connaissons pas. Puisse savoir ce qui vous amène dans ces parages, mes amis ? Nous travaillons sur une très, très importante affaire, Tintin. Une affaire de faux monnayeurs. Un malheureux matelot a été trouvé noyé dans ses poches. Vous voyez, il y avait des pièces fausses. De cinq nouveaux francs. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Oh, rien. Un simple morceau de papier. Hum. Parti d'étiquette provenant d'une boîte de crabes. Mais comment ça... Hé, où est-ce que vous allez ? Nous partons à la chasse au faux monnayeur, Tintin. Je voudrais te pencher à faire des arrêts les cheveux. Je dirais même plus qu'il faudrait. Il pencher, il pencher. Je ne comprends pas. Alors, pourquoi ce marin avait-il ce bout d'étiquette dans sa poche ? Tiens, tiens. Il y a une inscription derrière. Au secours. Et un nom est écrit en dessous, Milou. Caraboujan. Mais c'est le nom du bateau du capitaine Haddock. Viens vite, Milou. Regarde, Milou, c'est le Caraboujan. Je n'arrive pas à croire que le capitaine puisse être mêlé à une sombrice noire de faux monnayeur. Hé, c'est ce gamin-là avec le chien. Milou, attention ! L'espèce d'ahurie, tu l'as manqué. Regarde ces boîtes. Le crabe aux pince d'or. Eh bien, Milou. Après quoi, vois-tu ainsi ? Allons, Milou. Qu'est-ce qu'il y a ? Quelqu'un se cache par ici ? Ah, ce sont les Duponts. Bonjour, mon cher Tate. La barbe est fausse, c'est un déguisement. Vous voyez ? Je dirais même plus, c'est un déguisement. Aïe ! Et nous sommes sur la bonne piste, je crois que nous brûlons. Plus que vous ne le croyez. Le marin noyé faisait partie de l'équipage du capitaine Haddock. Juste ciel, le carabou de Jean. Le gamin arrive avec les deux policiers. On dirait qu'ils vont monter à bord. Oui, arrange-toi pour que le gamin ne quitte pas le bateau. Compris, lieutenant ? Je vais voir si je peux trouver le capitaine Haddock. Que voulez-vous ? Euh, bonjour. Nous sommes les Duponts, les célèbres détectives. Je dirais même plus, les détectives célèbres. Nous venons faire une enquête concernant la mort de cet infortuné matelot qui s'est noyé. Où est le capitaine ? Il est descendu à terre. En son absence, c'est moi qui le remplace. Il peut bien être le capitaine Haddock. Ainsi, vous ne savez pas qui est le marin qui a été retrouvé noyé ? Non, jamais entendu parler. Excusez-moi, lieutenant, mais c'est pour vous signaler que j'ai terminé le petit travail. Bien. Dites-moi, où est notre ami Tintin ? Votre ami ? Il est redescendu à terre. Il a dit qu'il était pressé. Ah ! Au revoir, messieurs, et encore merci. Hé, attention, il y a une marche. Oh ! Tu sais nager, au moins ? Comment veux-tu que je le sache ? Je n'ai jamais essayé. Tu verras, tu ne seras pas trop mal dans ce trou. Oui. Le bateau, il avance. Où sont passés les Duponts ? Où est le capitaine Haddock ? Milou ! Au secours ! Je vais me noyer, au secours ! Délivrez-moi ! Milou, c'est lui, c'est Milou. Milou, cours chercher les Duponts tout de suite. Et surtout, fais vite. Au secours ! Faites-moi sortir d'ici ! J'ai déjà dit de faire taire ce satané gamin. Oui, j'y vais, je suis normal. Mais il s'en est fallu de peu que je finisse noyer. Bienvenue à bord de ce navire, jeune homme. Qu'avez-vous fait des Duponts ? Vous voulez parler de ces deux grotesques détectives ? Où est le capitaine Haddock ? Encore une stupide question de ce genre et je vous fais prendre un autre bain. Mon brave Milou, si tu savais comme je suis content de te revoir. Un message pour vous, lieutenant. Bien. Envoyez thé par le fond. Va me chercher une ligne plombée, Jumbo. Tout de suite, lieutenant. Viens jouer, mon vieux Milou. Mais dépêche-toi. Vite, Milou, il pourrait revenir. Qui êtes-vous ? Je viens vous apporter votre déjeuner. Merci, mais comment vais-je faire pour manger les mailliers ? Attends, je vais arranger ça. Mais pas de bêtises. Sinon, je deviens méchant, compris ? Oh, bonjour, capitaine. Hein ? Le capitaine ? Ah non, pas avec moi ce petit jeu. Qu'est-ce qui se passe encore ? Ah, hein ? Où est passé tantin ? Je le surveillais, mais son maudit caveau m'a mordu et je le tiens. Viens vite, Milou. Où est-il, lieutenant ? Ça, c'est ce que je me demande. Il n'a pu aller loin. Il ne peut être que sur le bateau. Le patron veut qu'on s'en débarrasse tout de suite. Fouille le pont, Jumbo. Je m'occupe des cales. Milou, nous devons être dans la cambuse. Regarde. Si ce sont des vivres, il y a de quoi tenir pendant des semaines. Tiens, tiens. Milou. C'est inouï. Le crabe aux pince-d'or. La même étiquette que celle découverte dans la poche du noyer. Ouvrez cette porte avant que je l'enfonce. Tu vois ? Caché dans la chair des crabes, il y a des diamants. De vrais diamants. Nous sommes tombés sur une bande de trafiquants en pierre précieuse. Va me chercher de la dynamite, Jumbo. Je vais faire sauter cette porte. J'y cours, lieutenant. Suis-moi, Milou. Il faut sortir d'ici en vitesse. Oh, ça ne va pas être facile d'atteindre le hublot supérieur. Il doit y avoir un moyen. Bravo, Milou. J'espère pouvoir y arriver. Milou. Il y a quelqu'un là-dedans. Mais c'est le capitaine Haddock. Quoi ? Qui a-t-il ? Capitaine, mais que vous est-il arrivé ? Vous ne me reconnaissez pas ? C'est moi, votre ami, Tintin. Tintin ? Quel Tintin ? Qui c'est, Tintin ? Tintin est entré dans la cabine du vieux. Mais capitaine, que s'est-il donc passé ? Je suis très malade. Je ne me rappelle plus rien. J'ai la tête vide. Mais capitaine, je suis votre ami, Tintin, voyons. Vous êtes sur votre bateau, capitaine. Mon bateau ? Oh, ma tête. Oh, quel bateau ? On se sert de votre bateau pour faire de la contrebande. Oh, contrebande ? Oui, du trafic de diamants. Regardez. Oh, sur mon bateau. Capitaine. Ouvrez. Oh, mais c'est le lieutenant. Ouvrez la porte où je l'enfonce. Vite, Milou. Oh, les mains. Par tous les diables, il s'est encore échappé. Mais où est passé, Tintin, lieutenant ? Il s'est enfui par le hublot jusqu'à la cambuche, juste en dessous. Alors, qu'est-ce qui se passe ici, hein ? Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous faites sur ce bateau ? Va chercher le médicament du capitaine. Il est malade. Et veille à ce que Tintin ne s'échappe plus. Entendu, lieutenant. Qu'est-ce que c'est, cette histoire de contrebande de diamants ? Allons, allons, calmez-vous, capitaine. Vous n'êtes pas dans votre état normal. Vous êtes malade. Mais je suis un honnête marin et ce bateau est à moi. Oui, à moi. Voici le médicament en question, lieutenant. Très bien. Donne-lui sa dose habituelle. Il a une crise. Allons, capitaine, prenez votre médicament comme un gentil qui garde son espace. Toi, reste ici. Je me charge personnellement de Tintin. Avec ce remède de cheval, il va se tenir tranquille un moment. Bonne nuit. Pour la dernière fois, Tintin a ouvré cette porte. Très bien. Je vais employer la force. Pas un geste, mon garçon. Oh, du champagne. On dirait que le lieutenant a fini par motter Tintin. Comment encore disparu ? Mais, on dirait qu'il y a du grabuge dans la cabine du capitaine. Quoi ? Tu t'es encore fait avoir comme un débutant, espèce de propre à rien. J'ai jamais été caché sous la couche. Voilà qui t'apprendra à huir. Ramène-moi Tintin et en vitesse où je te passe par-dessus bord. Bien. J'ai compris. Tout le monde sur le pont, larguez les voiles. Laisez-vous, capitaine. Attention, ils viennent par ici. Allons, capitaine, ce n'est pas le moment de dormir. Quoi ? Oh, oh, vite, lieutenant. Regardez, cette cuve. Il y a quelqu'un en dessous. Ne tire pas, Jumbo. Ce n'est pas la peine de gaspiller les munitions. Nous le tenons. Si nous ne nous débarrassons pas de Tintin, c'est le patron qui va se débarrasser de nous. Laurier, ça va en avant tout. Silence, capitaine. Il faut fouiller ce bateau de fond en comble. Du Nidpi jusqu'à la Quille. Ils sont à bord, il faut les trouver. D'accord, lieutenant. Oh, tout le monde sur le pont, paré pour la manœuvre. Levez-le. Chut, soyez raisonnable, capitaine. On va nous repérer. Ils ne sont pas là. Fouillons l'entrepont. Ils vont fouiller l'entrepont. C'est le moment ou jamais. Alors, on cherche quelqu'un. Où est le capitaine Haddock ? Où est le capitaine Haddock ? Tu m'entends, gamin ? Où est le capitaine ? Le capitaine Haddock ? Je commence à en avoir assez de ce petit jeu, Tintin. Tu l'auras voulu. Jumbo, apporte-moi donc la ligne plombée. Bien joué, mon brave Milou. Vite, aucun autre sauvetage. Je vais te jeter en pâture au requin, maudit garnement. Voilà la ligne plombée, lieutenant. Qu'est-ce que j'en fais ? Mets-la dans ta poche, idiot, et saute par-dessus bord. Vite à la recherche de Tintin. Bien, bien, dieu de tort. Qu'est-ce qui fait rouler la chaloupe ? Grâce, taisez-vous, capitaine. Nom d'une pipe. Monte sur la bulette, Jumbo, en vitesse. Allume le projecteur. Ah, ici, le projecteur. Surtout, restez cachés, capitaine. Qu'est-ce que c'est, moussaillant ? Une mutinerie ? T'es à bord de mon bateau. Où est Milou ? Où est Milou, capitaine ? Milou est resté sur le bateau. Capitaine, que vont-ils faire à ce pauvre Milou ? Milou ! Allez, Milou ! Allons, saute ! Il est enfin eu ce sale cabot, il ne nous embêtera plus. Laisse ce roquet et occupe-toi plutôt de Tintin et du capitaine. Milou ! Milou ! Hé, tu deviens fou, où vas-tu ? À la poursuite de Tintin et du capitaine, je vais les rattraper. Espèce de fichu imbécile. Je les tiens, lieutenant. Tirez pas, lieutenant, c'est moi ! La prochaine fois, ne te mets pas dans ma ligne de tir, compris ? D'accord, j'ai compris, lieutenant. On va laisser les requins leur régler leur compte. En avant, mettez toute la vapeur. D'accord, lieutenant. Allons, capitaine, réveillez-vous. Remuez-vous un peu. Oh, aucun autre sauvetage, nous avons touché un récif. Capitaine, reprenez conscience, voyons. Mon bateau, parti. C'est une mutinerie. Oui, une mutinerie. Pauvre capitaine, il est encore sous l'effet de la drogue. Et ce pauvre Milou est-il ? Milou, Milou, Milou. Capitaine, je l'entends, c'est lui. C'est lui, Milou. Milou, tu es vivant au monde bon Milou. Milou, attention. Les requins. Je ne le vois plus. Milou, où es-tu ? Il a sûrement été déroulé. Oh, Milou. Milou, tu as réussi à te sauver. Milou, tu es vivant au monde. Le soleil levant voit Tintin et le capitaine Haddock voguer désespérés sur une mer sans ride. Oh là là. Oh, j'ai soif. Il n'y a pas à dire, il faut absolument que je boive. Capitaine, attention. Oh, en cours. Jetez-moi un filet, Moussaillon. Capitaine, les requins, prenez garde. Je vais essayer de chasser ces mangeurs d'hommes. Pourvu qu'ils ne s'approchent pas trop du capitaine. Il faut que je tente ma chance. Vite, votre main, capitaine. Dépêchez-vous. Voilà. Je crois bien qu'il était temps. Voyons, dites-moi, pour les garçons, qui êtes-vous donc ? Moi ? Capitaine ? Mais vous ne me reconnaissez pas ? Je suis Tintin. Tintin. Oh, mon vieil ami Tintin. Mais où sommes-nous ? Et où est mon bateau ? Votre lieutenant a mis une drogue dans votre café et il s'est emparé de votre bateau pour faire du trafic de diamants. Quoi ? Le trafic de diamants ? Oui. Regardez. J'ai trouvé ces diamants dans une boîte de crabes à bord du Carabougean. J'ai fait tous pendre la plus haute verbe de mon bâtiment. À quelle distance croyez-vous que nous sommes de la côte ? Très loin, Tintin. Vraiment très loin. Elle doit se trouver par là. Qu'y a-t-il, Milou ? Tout vient ce bruit, Tintin. Capitaine, c'est... C'est un avion. Où sommes-nous ? Là, regardez, vous voyez ? Hé ! Nous sommes là ! Nous dérivons ! Oh là ! Nous sommes sauvés. Ils viennent à notre secours. Hé ! Faites attention aux plibusquiers de carnaval ! Les voilà qui reviennent. Vite, Capitaine ! Non, mais doucement, pirate de l'air, iconoclaste ! Aviateur de fête foraine, épouvantail ! Reprends-nous dans les pieds en haut du grand mort ! Ça y est, ça les reprends. Cette fois-ci, je crois que nous sommes perdus, Capitaine. Nous sommes au bout de notre rouleau, mon pauvre Tintin. C'est N3, un quartier général. J'ai retrouvé T et le Capitaine Haddock. Je crois qu'ils ont leur compte. À vous ! Comment vous croyez ? Je n'ai pas payé pour croire, mais pour être sûr. Vite, Capitaine ! Cachons-nous derrière le canot. Il va à mérir, Tintin ! Passons tout le bateau, en vitesse ! Il n'y a plus personne à bord, ni autour du canot, mais je vais aller m'en assurer de plus près. Et tâchez d'en avoir à la certitude, cette fois. Suivant, Tintin ! C'est N3, quartier général. Il n'y a plus d'hommes qui vivent dans le coin chef. Je suis sûr de les avoir eus, cette fois. Et si ce n'est pas moi, ce sont les requins. Erreur, monsieur, nous ne sommes pas encore morts. Jetez votre arme à la mer. Bien joué, mon cher Tintin. Remontez dans l'appareil, monsieur. Quartier général appelle CN3. Répondez CN3. Quartier... Vous l'avez attaché solidement, Capitaine ? Il ressemble à un saucisson, c'est à s'y méprendre. Et décoller. T'avise pas de bouger, ma chibouzouk. Où je t'envoie en bas goûter à l'eau salée. Mille tonnerre de sa mort. Taine, nous allons essuyer un sérieux grain. Mettez le cap droit à l'est, Tintin. N'en bougez plus. Nous nous mettons à l'abri sur la côte espagnole. Je croyais que nous allons vous en tirer. Mais essayez, Capitaine. Oh, nous n'aurons jamais assez d'essence. Regardez la jauge. Eh bien, Capitaine ! Au suivant de ces messieurs. CN3, quartier général. Je suis pris dans la tempête sur les côtes d'Espagne. Je ramène T et le Capitaine adote. Bravo, CN3. Rendez-vous au Maroc. À bientôt. Tintin, vous n'avez rien de cassé ? Répondez-moi. Vas-y, Milou. Il y a que toi qui nous sortiras de l'arbre. Ah, tu m'as assommé, espère d'Ectoplasme. Tiens, voilà de la part de Tintin et de la mienne. Tintin ! Réveillez-vous, Moussaillon. C'est pas moi qui peux gouverner cette fichue mécanique. Mille millions de mille sabords. Il est complètement inconscient. Mais, où est la barre de Satan et Moula à poids ? Satan, revenez à vous, tonnerre de Brest. Ah ! 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 Tintin, on n'a plus une goutte d'essence. Oh, réveillez-vous au nom d'une pipe. Quoi ? Dépêchez-vous, Tintin. Prenez les commandes avant qu'on ne s'écrase au sol. Ah ! 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 Non, c'est de la folie pure, Tintin. Ah, cette canaille n'aurait jamais risqué sa vie pour vous. Oui, mais nous, nous ne sommes pas des canailles, capitaine. Vous avez peut-être raison, Tintin. Mille millions de mille sabords, Moussaillon. Mais où sommes-nous ? Tout ça, ça ne ressemble pas à l'Espagne, Tintin. Nous sommes en plein désert. Oh, Milou ! Où a-t-il ramassé ça ? Un squelette de chameau. Nous sommes sûrement au Sahara. C'est chéremant. Nous échappons à la poêle à frire pour tomber dans le feu. Jamais nous arriverons à sortir du Sahara. Personne ne le peut. Attendez, on peut toujours essayer. Il y a un bidon d'eau potable dans l'appareil. Non, ne faites pas ça. Ne vous en approchez pas. N'y allez pas, Tintin. C'est trop risqué. Ça peut sauter d'une seconde à l'autre. Tintin, écartez-vous de cette fichue machine avant qu'elle ne soit en l'air comme une crêpe. Tintin, vous n'êtes pas blessé ? Non, et je n'ai même pas perdu une goutte d'eau. Hé ! Le pilote, il s'est enfui. Oh, tant pis. Ne perdons pas notre temps à le poursuivre. Regagnons la côte. En principe, le Maroc devrait être vers le nord. Pourvu qu'on puisse tenir jusque-là. Donnez-moi un peu d'eau, Tintin. Une goutte, rien qu'une petite goutte. Ma gorge est aussi sèche qu'un morceau d'amadou. Patientez, capitaine. Notre provision d'eau doit durer une semaine. Il faut retrouver le carabou de Georges dans l'air de Brest. Je ne supporterai pas que mon bateau serve à la contrebande des diamants. On les rattrapera, ces bandits. On les rattrapera. Pour le moment, on va mettre en panne. Ça nous fera du bien. Entendu, mais pas trop longtemps. Il nous reste encore un fameux bout de chemin à faire. Capitaine, réveillez-vous. Vite, une tempête de sable nous arrive dessus. La peste soit du sable. Donnez-moi un peu d'eau, Tintin. D'accord, mais une gorgée, pas plus. Entendu, capitaine ? Capitaine, le bidon, il n'est plus là. Il a disparu. Je l'avais laissé ici. Impossible, Miltonnaire de Brest. Il n'est tout de même pas parti tout seul. Capitaine, nous avons été suivis. Ça doit être un de ces pillards du désert. Fuyez, fuyez si vous tenez à votre peau. Tu vas me le payer, espèce de marchand de tapis. Va-nupier. Tintin, où êtes-vous blessé ? Je ne suis pas blessé, capitaine. J'ai fait un faux pas. Mais j'ai dû me fouler la cheville. Je vais le transformer en chair à saucisse. C'est trop vite. Baisse-toi, Milo. Tu vas te faire tuer. Ah, espèce de bachibouzouk, un alphabète diplômé. Tu vas me payer, ça. Ne vous énervez pas ainsi, Saïb. Ça ne sert à rien. Je vous prie de laisser mon ami tranquille. Oh, ainsi tu n'as pas d'argent, Saïb. Comme c'est dommage. Non, mais j'ai quelque chose pour toi, si tu veux. Ah oui. Quoi dans, Saïb, capitaine ? Un joli cadeau pour ta vilaine figure. Remettez-lui ça sur mon compte, capitaine. Je te ferai périr à petit feu comme un chien que tu es. Qui êtes-vous et que voulez-vous de nous ? Tu n'as sans doute pas d'argent non plus, jeune Saïb. C'est exact. Je n'ai pas un centime sur moi. Très regrettable. Vous êtes maintenant les prisonniers de Ahmed le Terrible. C'est moi. Et je vous conseille de ne pas essayer de vous enfuir. C'est pas pour rien qu'on m'appelle Ahmed le Terrible dans tout le désert. Et à travers l'immensité du désert, Tintin et le capitaine Haddock sont emmenés vers une destination inconnue. Nous aurons un fameux compte à régler entre quatre yeux, espèce de pain d'épices mal cuit. Silence, marche et tais-toi. Capitaine. A boire, donnez-moi à boire. Vous n'allez pas le laisser mourir de soif ? Donnez-lui un peu d'eau. Je vous ferai ce qu'il faut. Tu me paieras avec quoi ? Tu ne possèdes pas d'argent. Avec ceci, regardez. Des diamants. Oh, de vrais diamants ? Oui, si vous donnez un peu d'eau au capitaine. D'accord, après moi. Je bois et je te donne ce qui reste dans la gourde. Je vous en prie, il est admis mort de soif, dépêchez-vous. Mais regardez, il n'y a plus d'eau, il n'en reste vraiment plus une goutte. Mais vous aviez promis de l'eau. Oui, c'est vrai. En voilà, tu vois ? Capitaine, nous sommes sauvés. Nous allons boire. De l'eau, de l'eau. Passer vite, mon jeune ami. Le maître boit toujours avant l'esclave et le vainqueur avant ses prisonniers. Mais, mais, mais voyons. Dans la barbe du prophète Calatmodis, tu paieras ce geste de ta vie. Bien joué, mon garçon. Je vais emprunter le chameau de cette canaille, chacun son tour. Ah 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 ! Et moi, je vais vous emprunter ce fusil. Oh non, encore lui, ce marin d'eau douze, c'est pas vrai ? Si, et cette fois, je vais mener mon travail à bon terme. Le chef prétend que vous avez volé les diamants sur le carabougeant. C'est faux, je ne les ai pas volés, je les ai pris comme pièce à conviction. Traite de bavardage, rendez-les-moi immédiatement. Mais je ne les ai plus, ces diamants. C'est la stricte vérité, oui. C'est Sorin du désert qui a pris les diamants. Ahmed le terrible ? Eh bien, donne-les-moi et sans tarder Je jure sur le camp que je n'avais pas l'intention de les garder J'en ai pas douté une seconde Qu'allez-vous faire de nous ? Le chef trouve que vous en savez beaucoup trop sur notre petite affaire de diamants Je ne vous laisserai pas la possibilité d'en parler à la police Ahmed, conduis ces messieurs où tu sais Je vous en prie messieurs, venez avec moi, c'est par ici C'est l'affaire de quelques milliers Vous la gaufre, cannibale volant, prenez ça Suffit, capitaine, n'abusez pas trop de notre patience Vous pourriez au moins nous donner à boire, on ne refuse pas ça à des condamnés Ahmed, apporte la gourde et verse-leur le coup de l'étrier Pourquoi gaspiller de la bonne eau fraîche ? Dans quelques temps, ils ne souffriront plus de la soif Tu as raison, Ahmed Finissons-en une fois pour toutes, en joue Capitaine, vous n'êtes pas blessé ? Capitaine, le pilote, il est touché Comme c'est dommage Par à l'âge, je me demande qui a pu faire une chose pareille Et maintenant, mon ami, tu n'as plus besoin de ceci Alors moi, Ahmed, le terrible, la terreur du désert Je vais prendre bien soin de ces jolies pierres Oh, le chef aurait eu le toupé de me les prendre et de les garder pour lui Vite, Tintin, mettons les voiles Doucement, mon ami, t'as rendez-vous quelque part ? Euh, je fais de l'exercice pour m'assouplir les jambes, bougre d'extrait de cornichons Eh bien, moi, Ahmed, le terrible, je vais t'assouplir les chênes Capitaine Venez vite, Capitaine, l'endroit est malsain Ilou, vite, Capitaine, courons au chameau Quoi ? Moi, un capitaine au long cours naviguer sur ce rafio Alpe J'ai dit Alpe Bulgare saint, infidèle Comment fait-on avancer un chameau ? Par la barbe du prophète, ça va vous coûter la vie, je vous êtes un chacal Allons, Tintin, levons-la en grand vitesse Allez, en avant, en avant Yeah Un homme à la mer Aucun autre sauvetage, vite, nous avons heurté un récif Le chef me donnera une bonne récompense si je vous ramène tous les deux Inutile de faire les malins, compris Oh, ça va, bans les pattes, va du pied Expliquez-moi, fiston Comment un vieux malin de loup de mer qui a navigué partout a pu se laisser dériver comme un vulgaire moussaillon Milou, quelle chance, Milou a pu s'échapper Milou va nous sauver Il ne faut pas désespérer, capitaine Qu'est-ce que... mais qu'est-ce que c'est ? On gratte le sol On dirait quelqu'un qui creuse Milou ! Tonnerre de Brest On va peut-être pouvoir ressortir par où Milou est entré Mais soyez prudent, mon garçon Ne craignez rien, capitaine Il faut absolument récupérer ces fichus diamants pour les remettre à la police Il faut s'occuper de son arme aussi Il va se réveiller Restez là, tata Je vais chercher une corde Vous allez voir, fiston Qu'est-ce qu'il se passe ? Arrête ! Bravo ! Oh, je vais vous crever les yeux, chat ! Arrêtez ! Arrêtez ! Où j'étais ? Non ! Et ça va, en avant ! Billard ! Voleur de chameau, détrousseur, d'honnête voyageur ! J'irai me plaindre à la police ! Et pendant des heures, nos amis errent dans le désert sous un soleil implacable Ils se sentent bientôt sur le point de mourir d'épuisement Arrêtez-moi ce maudit vaisseau du désert, mille sabords ! Je crois bien que j'ai attrapé le meule de mer Il roule et il tente comme un vieux rafiot par gros temps Jetez l'encre non d'un tonnerre ! Oh, quel supplice ! Oh, capitaine ! Le chameau ! Il s'est échappé ! Hey ! Reviens ici, veux-tu ? Oh, cette fois, nous sommes bien fichus et sans espoir ! Mais, voyez ce qui s'amène sur nous ! Tintin, sauvez-vous ! À l'abri, Tintin, sauvez-vous ! À l'abri, mais où ça ? Essayons de gagner le port le plus proche ! Capitaine ! Où êtes-vous ? Je ne vous vois plus, capitaine ! Tintin, où êtes-vous ? Je ne vois plus rien ! Où êtes-vous passé ? Capitaine ! Je n'en peux plus, je suis à bout ! Je... Au secours ! Minou ! Où sommes-nous ? Où est le capitaine Haddock ? Minou ! Où sommes-nous ? Où est le capitaine Haddock ? Tranquille, à la fin ! Je dois te conduire auprès du chef ! Pourquoi ton chef veut-il me voir ? Suis-moi, jeune Rumi ! Où est-on ? Cela m'a tout l'air d'être une prison ! Entre là et attend, Saïb ! Voilà le jeune Rumi, mon lieutenant ! Entrez, jeune homme, et asseyez-vous ! Je suis content de vous voir sur pied ! Je me présente, lieutenant Delcourt, commandant le poste d'Afgar ! Enchanté, lieutenant ! Je m'appelle Tintin ! Où est mon ami, le capitaine Haddock ? Me voilà, Tintin ! Rien de cassé, Moussaillon ! J'ai bien cru ne jamais vous revoir ! On nous a signalé qu'un appareil s'était écrasé au sol et j'ai envoyé une patrouille ! Ah, on nous a retrouvés juste un temps, lieutenant ! Je m'appelle Haddock, capitaine Haddock ! Lieutenant Delcourt, mais si vous m'expliquiez ce qui vous amène dans ce bled ? Une mutinerie s'est produite à bord de mon bateau ! Des trafiquants de diamants ont drogué le capitaine, mais nous avons pu nous enfure en chaloupe ! Des trafiquants de diamants ? Oui, regardez ! J'ai trouvé ces diamants sur le bateau, dans une boîte de crabes ! Oh, des diamants ! Vous vous permettez, messieurs, c'est l'heure du bulletin d'information ! Et voici nos dernières nouvelles ! Au cours de la nuit, un SOS a été reçu en promenance d'un cargo en détresse au large de Vigo ! Le vapeur Benares, qui croisait dans les parages, s'est porté au secours du Carabouchan ! Carabouchan, mais... mais c'est mon bateau ! Il n'en a aperçu aucune trace ! Bon, il y a quelque chose de pas clair dans tout ça ! Capitaine, nous partons immédiatement pour le Maroc ! Le guide va vous conduire jusqu'à la côte ! Merci beaucoup, Lieutenant ! Au revoir, Lieutenant ! Bonne chance ! On y arrive sans encombre ! On y arrive sans encombre ! Capitaine, regardez là-bas ! Ce sont des pillards bérables ! Je m'en charge, Tonnerre de Brest ! Baissez cette arme, Capitaine ! C'est notre vieille connaissance Ahmed le Terrible ! Encore cet iconoclaste de malheur ! Appuyez sur le champignon ! Plus vite, il s'aborde ! Il faut nous mettre à l'abri derrière les dunes ! Nous ne pourrons pas tenir en terrain découvert ! Nous pouvons tenir plusieurs jours ! Ce n'est qu'une question de réserve d'eau ! Il n'y en a plus d'une goutte ! Vous allez me payer ça à fin du pied ! Je me ferai une descente de lit avec vos pots de chacal ! Bande d'astèques de malheur ! Capitaine, revenez tout de suite ! Je fabriquerai des cordes avec vos tripes ! Vous allez voir ! Quoi ? Revenez, Capitaine ! Votre fusil n'est pas chargé ! Mettez le moteur en marche ! Vite au chameau ! En avant toute mise à bord ! Capitaine, le chauffeur est touché ! J'espère que ce n'est pas trop grave ! Et ces maudits anthropophages dégénérés qui regagnent du terrain ! Attention, cramponnez-vous ! Les diamants valent largement qu'on risque sa peau ! Attention, Hamel ! Tu pourrais brûler tout vif ! Les diamants valent largement qu'on risque sa peau ! Vite, ramène, courons aux chameaux ! Rattrapez-les ! Ne les laissez pas s'échapper ! Regagnons l'Oasis sans perdre une minute ! Venez me donner un coup de main ! Et voilà, Hamel le Terrible est devenu Hamel le Pacifique ! Paix à son âme ! Il s'en est fallu de peu, n'est-ce pas mes amis ? Maintenant qu'Hamel est hors d'état de nuire, vous pouvez sans risque regagner le Maroc ! En route, Capitaine ! Nous ne sommes pas encore près de la côte ! Bonne chance cette fois ! Quelques temps plus tard, dans le port marocain de Bagarre ! En route, Jean devrait théoriquement faire escale ici à Bagarre ! J'ai allé voir le commandant du port, il pourra peut-être me donner des nouvelles ! Capitaine, regardez ! Capitaine ! Mais qu'est-ce qui lui prend en mille tolères ? Capitaine, attendez-moi voyons ! Capitaine, ne courez pas si vite ! Capitaine ! Capitaine ! Les camions à la main ! Tout le monde sur le pont ! Les femmes et les enfants d'abord ! Auuuuh ! Police ! Police ! Police ! Appelez les gendarmes ! Regardez où vous allez Matelot, je vous fais chier en prison ! Toutes mes excuses, admirals, je ne vous en ai pas vu ! Je n'arrive pas à trouver le Capitaine ! Je ferais peut-être bien d'aller moi-même chez le commandant du port ! Avez-vous des nouvelles du caraboujant, commandant ? Non, monsieur. Vous n'avez donc pas lu les journaux ? On signale que le caraboujant sait faire du corps et bien au cours d'une tempête. Quoi ? Mais c'est le caraboujant. Ils ont changé son nom. Police ! Au bonheur ! Au pirate ! C'est possible, je rêve. On dirait le capitaine Haddock. Il faut prévenir le lieutenant en vitesse. Allô ? Lieutenant, le capitaine Haddock est atteint sans sein et sauf. Ils sont ici, à bagarre. Nous avons vu le capitaine. Si jamais il repère le caraboujant, nous sommes perdus. Ne craignez rien, lieutenant. Ils ne repartiront pas de bagarre vivant. Parole de marin. Monsieur l'agent, le caraboujant est aux mains d'une bande de trafiquants. Qui commande ce bâtiment ? C'est moi qui en suis le capitaine. Ah, ainsi vous admettez que vous êtes le chef d'une bande de trafiquants. Mes inspecteurs me signalent qu'il n'y a pas dans le port de bateau saplancard à bout de jambes. Vos inspecteurs, même mille millions de sabords, j'ai navigué sur toutes les mers du globe avec ce bateau. Je suis tout de même capable de le reconnaître quand je le vois, non ? Écoutez-moi bien, je vous préviens, capitaine. Si vous voulez semer la pagaille, je vous colle en prison et je vous en fais avaler la clé. Nous sommes bien d'accord ? Il faut prévenir le capitaine que le lieutenant du caraboujant est à bagarre. Milou, c'est le capitaine Haddock. Capitaine Haddock ! Capitaine ! Que faites-vous ? Oh, c'est Tintin ! Vite, fuyons, il nous a vus ! Viens vite, Milou. Ils ont capturé le capitaine. Oh ! Il l'embarque dans une voiture. Arrêtez ! Halte ! Capitaine ! Vite, Milou. Si on pouvait trouver un taxi... Taxi ! À la gare du Sud, s'il vous plaît. J'ai fait signe à ce taxi avant vous, jeune homme. Je vous demande bien pardon, monsieur, mais j'étais dedans avant vous. Je ne discute pas avec les freluquets de votre espèce. Descendez ! Mais il faut que j'aille tout de suite à l'hôpital. À l'hôpital ? Oui, je viens d'être mordu par ce chien. Il est enragé. Enragé ? Laissez-moi descendre tout de suite. Vite, chauffeur. Essayez de suivre cette voiture. Cette voiture ? Mais quelle voiture, monsieur ? Oh, évidemment. Elle doit être très loin à présent. Pourvu que je puisse retrouver le capitaine. Milou ! C'est le lieutenant du Karaboudjan. Tintin m'a pris en filature. Je vais le laisser me suivre jusqu'à la petite rue déserte et une fois là, tu te charges de lui. Compris ? D'accord, lieutenant. Il va nous conduire jusqu'au capitaine. Milou, c'est fermé. Milou, attention ! Oh ! Ouf ! Eh bien, il était temps. Allons, viens, Milou. Excusez-moi, messieurs. Mais oui, ce sont les Duponts. Tintin, c'est vous, Tintin ? Oh, chère Tintin, quel miracle ! Vous êtes sains et saufs. Mon collègue et moi, nous vous croyons au fond de l'eau, en compagnie du capitaine. C'est une très longue histoire. Je vous la raconterai plus tard. Mais pour l'instant, il faut retrouver le capitaine Haddock. Soyez très prudents. Ces trafiquants ne reculent devant rien. Quoi ? Des trafiquants ? Oui, il y a des diamants de contrebande dans des boîtes de conserve. C'est du crabe. Elle porte une étiquette comme celle-ci. Ça, par exemple. Nous venons de voir une boîte avec la même étiquette. Où ça ? Tout près d'ici, mon cher Tintin, venait avec nous. Qu'y a-t-il pour votre service ? Que puis-je faire pour vous ? Nous voudrions une boîte de crabes. Une boîte de cette marque-ci. Vous ne voulez pas aussi des petits pains ? J'en ai de très bons. Ouvrez cette boîte. Y a-t-il dedans ? Mais du crabe. Que voulez-vous trouver d'autre dans une boîte de crabes, Sidney ? C'est du bon crabe. Nous recherchons des diamants. Cherchez des diamants dans ma boutique ? Qu'Allah nous protège de tous ces maudits touristes. Où vous êtes-vous, procuré toutes ces boîtes ? Chez le grand négociant Omar Ben Salad. Courez chez Omar Ben Salad. Moi, je vais à la recherche du lieutenant. D'accord, Tintin. Quand nous aurons mis la main sur les trafiquants, nous retrouvons le capitaine. Je crois que j'ai une idée de génie. Tu vas regarder ce qui se passe. Allons, viens, Milou. C'est curieux. Où est-il passé ? Il n'y a pas d'autre issue à cette cave. Oh, des charnières sur un tonneau. Qu'est-ce que c'est ? Doucement, Milou. Chut. Il y a de la lumière là-bas. Oh, j'ai découvert le poteau rose. Milou, ce sont les fameuses boîtes avec le crabe aux pinces d'or. Je ne dirai rien. On ne devait rien. Mais on dirait... Mais oui, c'est la voix du capitaine. Vous ne vous entirerez pas en bon compte, flibusier d'or douze. Canaille ! Nous verrons bien, capitaine. Où se cache, Tintin ? Ici. Bravo, Moussaillon. Bien joué. Passe dans un chaise. Déliez le capitaine. Tintin, mon ami, vous êtes un héros. Digne de faire un matelot. Dans mes bras, Moussaillon. Capitaine. N'essayez pas d'y toucher. Filons, Tintin. Cachons-nous ici. Une cave à vin. Rien n'a de quoi inivrer tout un équipage. Taisez-vous et lâchez cette bouteille. Comme ça, oui. Dépêchons-nous, capitaine. Il n'y a pas son compte. Il y a tout d'un vieux bouc. C'est frappant, tu ne trouves pas ? Eh bien, messieurs. C'est lui, le vieux bouc. Je dirais même plus, le vieux bouc, c'est lui. Nous voudrions vous poser quelques petites questions, cher monsieur. De quoi s'agit-il ? Voilà. Notre ami Tintin pense que vous êtes en relation d'affaires avec des trafiquants. Est-ce vrai ? Des trafiquants ? Maudit chien d'infidèle avec des trafiquants par-là. Hors d'ici, avant, je vous le fasse en palais. Le capitaine est Tintin. Adoc. Oui, Adoc et Tintin. Tintin, je vois. Ainsi, c'est vous l'éternel trouble-fête, n'est-ce pas ? Comme vous dites, monsieur Ben Salade. En voilà un qui a son compte. Regardez. Un crabe. Le crabe aux pince-d'or. C'est lui, le chef des trafiquants des diamants. Vite, Tintin. Il faut aller au Caraboujant. Oh là, tout le monde. Tenez-vous prêts à lever l'encre. Vite. Le capitaine Adoc arrive avec Tintin. Tintin. En avant, pleine vapeur. Allez, Moussaillon. Ces tripouilles sont en train de mettre les voiles. Une vedette de la police. Nous avons toujours les diamants et c'est Ben Salade qui paiera les pots cassés. Vite, capitaine. Nous vous le ramènerons, votre bateau. Tintin. Jetez-moi un filin, capitaine. Tenez bon, Moussaillon, je vais vous tirer de l'eau comme une carte. Où la balle vous a-t-elle touchée ? Je ne suis pas blessé, j'ai glissé, je suis tombé à l'eau. J'aurai deux mots à dire à ces policiers quand nous leur ramènerons le bateau. Tant d'air de Brest. Je vous donne cinq minutes pour ramener à quai le bateau de la police, c'est compris ? Faisons demi-tour, capitaine. Il a l'air de parler sérieusement. On leur expliquera tout plus tard, non à ce sabord. Pour l'instant, il faut rattraper le caraboujant. Les amis, ce voyage sera le dernier de notre carrière de marin. Grâce à cette cale remplie de diamants, nous pourrons prendre notre retraite. On est dans la cale ! Une vedette viadroi sur nous part d'abord ! Peux-tu l'identifier ? Oh, elle file comme le vent. Qu'on m'apporte mes jumelles ? C'est la police du port. Tenez-vous prêts à pousser les machines à fond. Ils ne retrouveront rien, même pas le bateau. Vous croyez qu'ils nous ont repérés, capitaine ? On ne va pas tarder à le savoir. Il y a assez de dynamite ici pour faire sauter une escadre entière. Avec cette mèche, nous aurons le temps nécessaire pour gagner le large. Tout le monde sur le pont, embarquez tous dans la vedette. Il se passe quelque chose, Tata. Il ne reste plus de colis à bord ? Un seul de temps. Mais la police... Oui, larguons tout et vite. Les diamants ne nous serviraient pas à grand-chose en prison. Filons en vitesse. J'ai bien peur qu'il y ait du vilain. Allons-y et grands larges ! Les policiers ne s'attendent pas à la jolie surprise qui les attend à bord. Coupez les gaz et laissez courir, capitaine. Si nous pouvons les surprendre, nous aurons une chance de plus. Amenez doucement l'échelle, matelon ! C'est bien ! Allons-y maintenant ! Allons-y ! Dommage que le capitaine Haddock n'aille pas par le fond avec son rafiot. Ah, c'est bon de sortir sous ses pieds ce bon vieux carabou de genre. Il n'y a personne sur le pont. Ça ne me dit vraiment rien qui varie. Prudence, Tata. C'est peut-être un piège. Il n'y a personne en bas non plus. Capitaine ! Capitaine ! N'est-ce pas la vedette du carabou de genre ? C'est le lieutenant et sa fichue bande de pirates d'eau douce. Les rats ont déserté le bateau, hein, canaille ! Oh, lieutenant ! C'est pas la police ! Quoi ? C'est le capitaine Haddock ! Donne-moi tes jumelles ! Oui ? C'est bien Haddock, en effet, Tintin. Fais faire demi-tour à la vedette. Ils ont dû voir la vedette de loin. Oui, ils nous auront sûrement pris pour la police maritime. Il y a quelque chose. Milou n'a pas l'habitude d'aboyer comme ça. Tata, par ici ! Ce ne serait pas une des caisses contenant des diamants. Cela y ressemble beaucoup, mais je pense qu'ils ne l'auraient pas laissé derrière eux. Il faut remonter à bord avant que la dynamite ait fait explosion. Mais c'est un suicide. Ce sera un meurtre si tu n'obéis pas tout de suite. Regardez, Tintin. Tous ces diamants. Je vais aller voir ce qui inquiète Milou. C'est suffisant pour faire emprisonner à vie ces pirates. Qui est-il, Milou ? Eh bien, que se passe-t-il ? Capitaine ! De la dynamite ! Il faut la jeter par-dessus bord. Non, non, Tintin. Fuyez, vite ! Tout le monde à la mer ! Allez-y, Tintin. Tout droit sur la vedette ! Dépêchez-vous, lieutenant. La dynamite peut exploser d'une minute à l'autre. Me dépêchez, moi ? Mais je ne monte pas à bord. C'est toi qui va monter et jeter cette dynamite à la mer. Attention, capitaine. C'est une question de secondes. Tintin ! La gaz ! C'est une explosion capable d'envoyer un bateau par le fond. Pourvu que ça ne soit pas la vedette de la police. Je n'ai aperçu la vedette que trop tard, capitaine. Oh, ne vous en faites donc pas, Tintin. C'est de leur faute, Mille Savard. Et c'était leur propre dynamite. Ma belle vedette rapide. En mille morceaux au fond de la mer. Au secours ! Capitaine ! Le lieutenant est vivant. Passez-moi une corde ? Non, sans blague. S'il veut une corde, c'est au coup que je vais la lui passer. Faites vite, capitaine. Hissez-le à bord. D'accord, d'accord. Il me servira d'appât pour la pêche aux requins. Dépêchez-vous, capitaine. Remontons dans notre vedette et essayons de sauver les autres. Votre vedette ? Il me semblait jusqu'ici que cette vedette appartenait à la police du port, jeune homme. Que diriez-vous d'une petite croisière à son bord ? Je vous arrête. Vous nous arrêtez ? Mille sabords alors que nous avons récupéré une pleine cargaison de diamants et anéanti un équipage de pirates. Que faisiez-vous à bord de ce bâtiment ? Pour la cent millième fois, je vous répète que je suis le capitaine Haddock, commandant le Carabougeant. Mais ce navire ne porte pas le nom de Carabougeant. Ceci va vous faire changer d'avis. Ouais, lisez. Carabougeant. Ah, le Carabougeant. Toutes mes excuses, capitaine. Merci. Et voilà la bande de trafiquants de pierres précieuses. Cet homme est un maniaque. Il prend tout le monde pour des trafiquants de diamants. Peut-être vous cuirez-vous au témoignage de vos yeux, commissaire. Et voilà, monsieur. Le crabe aux pinces d'or. Ces boîtes contiennent des diamants. Je vous renouvelle mes excuses, messieurs. Et nous passerons volontiers l'éponge en ce qui concerne l'emprunt de notre vedette. Au revoir, messieurs. J'espère que ces bandits l'engrèteront toute leur vie. S'ils ne meurent pas avant, bien sûr. A la santé du Carabougeant et à notre heureux voyage de retour, mes amis. Qu'est-ce que nous avons ce soir pour le dîner, capitaine ? Et du crabe en boîte, évidemment. Les trafiquants de pierres précieuses ne m'ont pas trompé. Je sais reconnaître un diamant quand j'en vois un. Qu'est-ce que vous arrivez-t-il ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, oh, rien de grave. Je tronquais un de ces maudits diamants. Ainsi prend fin cette passionnante aventure de Tintin. Mais vous retrouverez bientôt Tintin et ses amis aux prises avec l'océan, avec les pirates et les pires dangers. Ne manquez pas la prochaine série des aventures de Tintin.